Salut à tous, c'est Christophe O. A ce moment du tournoi, nous allons démarrer la ronde 7. Il est 10h du matin et j'ai 4 points sur 6 en ayant affronté dans 5 des 6 parties des joueurs qui ont 200 ELO de plus que moi. Donc je fais un super tournoi pour le moment. Et d'ailleurs, dans le tournoi B, à la fin de cette 3ème journée, je suis le premier Vendopérien. Mais le challenge va être de plus en plus difficile puisque je vais probablement rencontrer des joueurs haut classé forcément, vu que je fais un bon tournoi. Mais on a vu dans les parties précédentes que quand je rencontre des 1900, ils peuvent trembler parfois. Alors, voilà, ronde 7. Dernier jour à deux rondes. C'est-à-dire que le cinquième jour, il n'y a plus qu'une seule ronde. Et bien j'avais les noirs contre un 1771 encore. Mais c'est un 1771 qui a entre 8 et 10 ans. Il est pupille. Donc là, ça me fait un peu plus peur que quand c'est un ancien, on va dire. Parce que les anciens, ils sont sur la pente descendante en général. Mais les petits jeunes qui ont 1700 Elo, waouh. Ça, c'est impressionnant. Donc il a joué E4. Et j'ai joué encore une scandinave. Donc c'est la quatrième scandinave en 7 rondes. Rappelons que j'ai gagné les 3 scandinaves précédentes. Donc pour le moment, j'ai des très bons résultats avec les noirs. Et si cette position est familière, c'est parce que vous avez regardé la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2. On a eu déjà exactement cette ouverture. C'est la troisième fois que j'ai joué Fou B4 dans cette position exacte dans ce tournoi. Alors, j'ai joué ça à la ronde numéro 2 et à la ronde numéro 5. Et donc aussi à la ronde numéro 7. Et si vous vous souvenez, à la ronde numéro 2, il a joué l'étonnant Fou G5. Et à la ronde numéro 5, mon adversaire avait joué le normal cavalier E4. Donc là, pareil, j'ai un énorme avantage à la pendule puisque je connais tous ces coups-là. Et lui, il met des temps pour les trouver. Mais il les trouve quand même. Il joue les bons coups, il n'y a pas de problème. Donc je rejoue exactement la même ligne qui force l'échange de dame dans cette position. Donc là, on est dans la même position. On s'est dit retrouver dans cette position-là, dans la partie de la ronde 5, où mon adversaire avait perdu autant. La ronde 3, pardon, où mon adversaire avait perdu autant. C'est bien ça ? Ouais. Donc on a échangé les dames puisque j'ai forcé l'échange de dames, sinon je prenais en A2. Et là, je joue A3. Donc là, on sort de ma préparation, on va dire. Je continue avec le plan habituel. Je vais mettre mon cavalier en B6. Et ensuite, il va venir là ou là, menaçant d'échanger, de récupérer la paire de fous. Et puis là, j'ai mis en C4 parce que c'était rigolo. Il y a une ligne comme ça sur Chasseable. S'il reprend en C4, je joue juste tour C8 et je vais récupérer ma pièce. Avec ce genre de choses, par exemple. Dans cette position précise, d'ailleurs, je peux même insérer un échec intermédiaire. Mais alors, sauf que là, je me demandais ce qu'il laisse passer si... Pardon. Oui, on avait joué ça, ça, et que là, il joue direct D5. Parce qu'en fait, j'ai des soucis quand même. On va me D5. Est-ce que là, je reprends tout de suite ? Mon fou est attaqué. Il y a une menace de découverte, si je n'ai pas encore roqué. Donc en fait, rétrospectivement, KVC4 n'était peut-être pas une bonne idée. Et cette position-là aurait été un petit peu plus prudente. Et là, il ne fallait pas avoir peur des découvertes, en fait. Parce que, qu'est-ce qu'il peut faire qu'on attaque à la découverte ? Peut-être ça. Je pense que ça ne donne rien, puisqu'après, je joue ça et je récupère l'autre pion. Mais comme ça me faisait un petit peu peur, j'ai cru que KVC4 était mieux. Mais il n'a pas pris. Il a juste remis son roi en B1. Donc là, ça m'autorisait à échanger les fous. Donc, récupérer la paire de fous. S'il avait voulu garder la paire de fous, il serait venu là. Donc on aurait joué ça. Donc j'aurais quand même récupéré la paire de fous. C'était mon plan. Donc il a joué roi B1, j'ai récupéré la paire de fous. Et maintenant, le grand roc. Je protège mon pion, je protège mon fous. Et on va se retrouver avec des finales de tours de couleurs opposées. Donc là, je joue contre... Je rappelle un petit gamin qui est 1771, qui est 200 elo de plus que moi. Qui doit être beaucoup plus rapide que moi en tactique. Donc, si j'ai une partie nulle, je ne suis pas mécontent. Et vu que j'ai joué la scandinave dans une variante où les meilleurs coups que je puisse jouer, c'est de tout échanger. Ben voilà, je suis parti pour essayer d'obtenir une nulle. Et là, il met la pression, une grosse pression sur mon pion, f6. Donc, si un jour, il joue d5, qu'il met son autre tour là, quand on fait des échanges, son fou va attaquer le pion, plus sa tour, plus sa deuxième tour. Et là, ça va devenir problématique. Donc, à ce moment-là, l'urgence, c'est de chasser la tour de mon adversaire. Donc, je décide de revenir là où j'étais avec mon fou, pour aller là, en fait. Juste chasser la tour. Et puis, une fois qu'elle ne sera plus là... F5, j'hésitais à jouer F5. Parce qu'après, ça affaiblit mon pion en E6. Donc, mon plan, c'était plus de garder mon fou ici. Et de ne pas jouer F5. Donc là, il a joué D5 tout de suite. Ça me permet de mettre mon fou un petit peu plus... Sur une diagonale un petit peu plus active que là. La tour est obligée de reculer. On échange. On échange. Et F5. Donc là, j'ai vraiment aucun problème. La tour ne peut pas vraiment s'infiltrer sur la septième ou la huitième rangée. Je viens là, ouais. Donc, il ne peut pas prendre mon pion, vu que j'attaque la tour. C'est ça l'idée. Après, j'avance le pion. Elle propose un échange de tour. Sachant que s'il échange, il va quand même venir là. Donc, on va se retrouver dans une finale de foot couleur reposée. où j'aurai au moins un pion de retard. En fait, c'est ce qui s'est passé. Je me suis rangé pour que ça soit exactement un pion. Je disais au moins un pion. Je me suis rangé pour que ce ne soit pas plus qu'un pion de retard. Et là, avec ma coach Anastasia, il y a un an, je me suis exercé à défendre les finales de foot couleur opposée avec un pion de moins, voire parfois avec deux pions de moins. Donc, ça, ça ne devrait pas me poser de problème. Donc, on va jouer tous ces coups-là. Mon fou est idéalement placé. Il empêche A4. Donc, pour l'instant, les blancs n'ont aucune possibilité. Et le roi ne peut pas s'infiltrer. Et là, une façon, à mon avis, plus facile d'obtenir l'annul était de jouer fou H4 pour que son roi ne puisse pas passer. Là, en fait, il faudrait que je fasse un coup qui ne change rien. Mais si je bouge mon roi, il peut s'approcher avec son roi. Donc, peut-être qu'un coup d'attente avec le fou aurait été mieux que ce que j'ai joué. En fait, j'ai joué... Ah, j'ai joué quand même... J'ai quand même joué un coup d'attente avec le fou, au final. C'est bon, ça aussi, alors. Ah, sauf qu'il a cet échec. Et mon roi ne peut plus aller là. J'ai cru que j'allais joué un coup d'attente avec le fou, mais non. Ça ne marchait pas, parce que le roi s'infiltre. Alors, ça ne veut pas dire que c'est grave. Ça veut dire que... Ça va être un tout petit peu moins facile. Puisqu'il va réussir à créer un pion passé à un moment donné. On aurait pété tous ces coups-là. Et à tout moment, il menace de jouer H4. Si je prends, il prend. Et il a un pion passé. Donc, mon plan, c'est que si mon roi est là, quand ça arrive... Donc, c'est à lui de jouer. C'est à moi de jouer. Là, par exemple, c'est à lui de jouer. S'il avait joué H4 ici, j'aurais pris. Et mon plan était de mettre... Non, de mettre mon fou ici. Voilà. Et de laisser son pion avancer jusque là. Mais il n'a aucun moyen d'aller plus loin. Si jamais il va sur cette case-là, je le mange. Il peut bouger son roi et son fou où il veut. Là, je bloque. Je ne bloque pas sur cette case-là comme j'espérais. Mais je bloque sur celle-ci. Donc, ça va encore. Voilà. Ça, c'était mon plan. Parce que là, en fait, à chaque fois qu'il joue un coup... Je suis presque en dessous fang. Il faut que mon roi reste là ou là. Mon fou, il ne peut pas bouger. À mon avis. Sinon... Ah, peut-être qu'il pouvait... Bah non, si... Il ne faut pas que je perde ce pion-là, quand même. Et donc, si mon roi est là, on a vu ce que je faisais. Mon plan était de garder le roi là et le fou là pour que le pion passé n'aille pas plus loin. Et si mon roi est ici, quand il joue... Voilà. Quand il joue H4. C'est pareil, je prends. Prends. Et cette fois-ci, mon roi vient en F6. Et c'est sur cette case-là que je bloque le pion. Sauf que là, j'ai moins de coups d'attente avec le fou. J'ai toujours ces deux coups-là. Je ne sais pas. Comment j'aurais fait là ? Là, je taxe en fou déjà, mais... Qu'est-ce que j'aurais fait comme coup d'attente ? Échec. Ah oui, comme ça. Comme ça, ça marche. Il ne peut jamais passer. Donc, malgré le pion passé, il n'y a aucun problème. Il fallait juste calculer ce que je viens d'expliquer. Alors, je reviens à la partie. Voilà, on a fait ça. On a un peu répété des coups. Il a fini par jouer H4 à un moment. Voilà, j'ai pris. Il a repris. Et en fait, on a fait... Ce n'est pas la partie, ça. Ah, désolé. Ça, c'est la partie. Je vous jure qu'il a fini par jouer H4. Voilà. Ok. C'est quasiment ce que j'étais en train de vous montrer. C'était bien la partie, finalement. Donc là, je fais échec. J'attends. Maintenant, mon fou, il reste sur cette diagonale. Il empêche le pion de passer. Et puis, en fait, comme le roi commence à s'en aller, il me laisse cette case-là. Maintenant, c'est encore plus facile. Mon roi ne bougera plus jamais. Et mon fou va rester sur cette diagonale. Et il essaye toujours des tricks jusqu'au bout. Il ne répète pas les coups. Il essaye, il essaye. Donc là, j'ai réfléchi le temps qu'il fallait. J'avais tout mon temps. Donc j'ai pris. Il reprend, forcément. Mais après, il ne se passe rien. Mon pion est toujours défendu. Le seul truc, le seul piège qui reste, et c'est pour ça qu'il ne répète pas les coups, c'est là. C'est que si là, je revenais ici, pour essayer de répéter la position précédente, ça, c'est une erreur. Parce qu'il peut jouer A5. Et là, oups. Si je le prends, j'ai perdu. Et si je ne le prends pas, j'ai perdu aussi, probablement. Même plus que probablement. Donc c'était le dernier piège. Donc la partie a continué comme ça. Je ne me suis pas fait prendre piège. Et puis on a fini par avoir trois fois la même position. Et donc là, c'était terminé. Partie nulle. Donc objectif atteint, j'ai fait partie nulle contre le 1771. Et si on regarde la lines par ordinateur, on voit que c'est très très plat. Alors, ce n'était pas la partie la plus passionnante du tournoi. J'en ai eu des beaucoup plus animés. Notamment la quatrième ronde. Et voilà, si on remet l'ouverture, il ne s'est rien passé. J'ai joué mes coups que je connaissais. J'ai fait une erreur à ce moment-là. Comme je le disais. J'aurais dû faire un peu plus attention à prendre ce risque-là. En fait, ce n'est pas à cause de D5 tout de suite. Je ne comprends pas bien les coups de l'ordinateur. Je pense que mon pion ici est... Ah non, j'ai juste perdu un pion. Attendez, j'ai juste perdu un pion. Je n'ai pas suivi. Mais non, je n'ai pas perdu un pion. Je n'arrive plus à compter à cette heure-ci. Je n'ai pas perdu un pion, mais en fait, mon pion passé ici va être capturé. Sûrement. Ça doit être ça l'idée. Donc, il aurait pu jouer ça pour que la partie ne soit pas totalement plate. Parce qu'à partir de là, franchement, c'est je pense la partie du tournoi qui m'a coûté le moins d'énergie. Parce que l'ouverture, je la connaissais. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Et après, il m'a posé... J'ai vu l'annul sans aucun problème. Il y a juste eu le vague dame F6, tour F6 qui menaçait d'embêter mon pion. Mais une fois que je m'en suis débarrassé, j'étais dans cette position-là, il ne se passait plus rien. Mon adversaire avait l'air très frustré de rien obtenir. Et que moi, je semble obtenir l'annul aussi facilement et m'en contenter. donc je ne vais pas trembler pendant la finale de foot couleur opposée. Je préfère avoir une finale de foot couleur opposée avec un pion de moins que une finale de tour avec le même nombre de pions. Si je reviens en arrière, il y a des moments où j'aurais pu prendre... Par exemple, là, j'aurais pu jouer ça. Donc là, j'ai autorisé à prendre mon fou, je prenais le sien. Donc, normalement, ça, c'est totalement égal. Peut-être même que les blancs sont mieux parce qu'ils vont jouer ça. Sauf que c'est vrai que je peux les bloquer. Donc, c'est totalement égal mais c'est une finale de tour et tout peut arriver. et je suis contre un adversaire qui a 200 points et d'autres plus qui calcule logiquement plus vite que moi. Donc, c'était plus facile d'obtenir la nulle avec des couleurs opposées. Même avec un pion de moins. Même si je ne l'ai pas joué parfaitement puisque j'ai laissé son roi s'infiltrer alors que je pouvais juste rester là et attendre comme ça franchement, qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors, s'il vient là, il menace quand même de jouer H4. Ok. En tout cas, voilà. Nul facile. Ce qui veut dire que le tournoi continue à bien se passer. Il ne reste plus que deux rondes. et là, on en est à 4,5 sur 7. Donc, il y aura 9 rondes au total donc j'ai déjà la moyenne en n'ayant joué que des 1700 et des 1900 quasiment. Donc, super content de mon tournoi pour le moment. et il ne faut pas que je mette fin à la vidéo puisqu'on doit parler de la ronde 8. Deuxième partie de la journée. Et là, ce n'est pas surprenant, je me retrouve contre un 1940. Si, c'est en fait surprenant parce que j'avais 4,5 et j'ai eu la chance entre guillemets de tomber contre quelqu'un qui n'avait que 4. Et pas de chance celui qui n'avait que 4. C'était un 1940 donc qui ne réussissait pas un super super tournoi. 4 sur 7 pour un tournoi réservé au moins de 2000. Ceux qui sont entre 1900 et 2000 devraient être logiquement, ils devraient jouer les premiers rôles. Et donc voilà, je me retrouve contre lui. En plus, c'est quelqu'un que j'avais déjà joué en Interclub et qui m'avait battu à la deuxième ronde de cette année si vous l'avez dans mes vidéos. Et donc, j'avais les blancs et bien, j'ai joué D4 KVF6. Alors, comme je savais deux heures avant la partie contre qui j'allais tomber, j'ai regardé la partie qu'on avait jouée en Interclub et on avait joué une défense ni besoin indienne un peu bizarre où il bougeait plusieurs fois son fou dans l'ouverture. Fou B4, Fou C5 et tout ça pour revenir en E7. Donc, il commence exactement de la même façon. Et la surprise, on retombe dans un Gambidame. Donc, super étonnant qu'il joue pas la défense comme il m'avait joué l'autre fois. Donc, je joue mon répertoire normal de Gambidame. Et je crois que c'est la première fois qu'en partie lente, je joue un Gambidame refusé qui est quasiment l'ouverture que je joue la plus souvent sur Internet. Et c'était encore jamais arrivé. à chaque fois, les gens jouent des trucs bizarres. Des Hollandaises, des contre-Gambi Albin, des Nimzo. Nimzo, c'est un peu moins bizarre. Donc, je joue mon truc normal. Et là, paf, B6. Et donc là, il y a une alarme qui retentit dans ma tête. Et je vois le chapitre sur Chasseable qui s'appelle The B6 Blunder. je crois que c'est moi qui l'ai ajouté d'ailleurs. C'est un chapitre privé, je crois pas que ce soit dans le répertoire de John Bartholomew. C'est que s'il joue B6, il y a un coup tactique qui gagne un pion. On échange là, Dame H5. Menace Matt, menace ce pion là. Et en fait, après la partie, j'ai discuté avec les autres du club parce que mon adversaire, on le connaît. les autres le connaissent mieux que moi. Et ils m'ont dit ah oui, lui il est très bon en tactique mais il ne travaille pas la théorie du tout. Il ne connaît pas les ouvertures. Donc il joue des trucs différents à chaque partie et puis il peut très bien se faire piéger dans l'ouverture parce qu'il ne bosse pas les ouvertures. Donc voilà. Et ça explique aussi pourquoi dans probablement la partie qu'on avait jouée précédemment en Interclub, il avait joué cette Nimzo que je qualifiais tout à l'heure de bizarre où son fou revenait en C5 et en E7. Moi, je l'avais quand même perdu à l'époque. Donc on a joué ça à G6 qui est quasiment forcé. Et là, il y a un piège dans le piège, c'est que s'il reprend, s'il échange les dames, pardon, il veut défendre son pion parce que sinon je prends le pion et je prends la tour. Donc s'il défend le pion comme ça, l'idée c'est qu'on le prend quand même. Il reprend. Et après, fou, E4. On a joué 10 coups et les blancs peuvent abandonner. Les noirs peuvent abandonner. C'est une catastrophe. Il perd encore une pièce. Et on n'a pas joué ça. C'est-à-dire qu'après, une fois que j'ai gagné le pion, il n'a pas échangé les dames. Il a joué C6 qui est le meilleur coup. Et puis, à ce moment-là, je suis ravi. J'ai gagné un pion parce que j'avais appris un piège d'ouverture. Pas un piège, mais... Ouais. Comment punir une erreur d'ouverture de la part des noirs. Mais après, ça ne me dit pas quel est le plan. J'ai un pion d'avance, qu'est-ce que je fais ? Et donc, je suis très tenté d'échanger les dames et donc, j'ai échangé les dames. Même si ça ne m'apporte rien de le faire. Donc, peut-être que j'aurais mieux fait d'aller jouer ça. On a discuté après avec les autres et ils pensent vraiment que je n'aurais pas dû échanger les dames parce que j'ai un pion d'avance donc il faut que j'en profite pour attaquer. Moi, je voyais les choses à l'inverse, c'est que j'ai un pion d'avance donc je vais échanger tout pour me retrouver en finale et gagner avec un pion d'avance. Mais d'une part, un pion d'avance, c'est souvent pas suffisant pour gagner en finale. D'autre part, je peux utiliser ce pion d'avance au centre pour attaquer. Et si je veux attaquer, il vaut mieux garder les dames. Donc on a joué ça. Cueil F3, fou B7. Et donc là, je suis déjà embêté un peu parce que s'il joue C5, je ne peux pas avancer, je ne peux pas prendre puisque mon fou n'est pas défendu et lui, il menace de prendre. et je ne peux pas reprendre suffisamment de fois. Donc déjà, C5, il faut que je fasse quelque chose contre C5. Ce que j'ai essayé, c'est de faire fou C4 et donc maintenant, si je joue C5, je peux échanger puisqu'il n'y a plus de fou non protégé derrière. En plus, je me mets sur la diagonale de son roi et je prépare D5. Bon. Donc on a joué ça. Et là, tour 8. Je ne sais pas trop pourquoi la tour rechange de colonne. Sans doute juste pour empêcher mon pion d'avancer. En tout cas, je rocke. A5. Donc là, il a envie de jouer B5, d'avancer ses pions ici. Ça m'a vachement étonné A5 parce que pour moi, il voulait jouer C5 et avoir une structure comme ça. Et A5, il affaiblit la case B6, par exemple. Donc je jouais A4 pour empêcher B5. Le problème de A4, c'est que ça permet à son cahier de venir ici. Et après, je jouais D5 parce que je pouvais. sachant que s'il prend ici pour que mon pion ne soit plus protégé, j'ai le temps de prendre là. Et s'il continue, ça va se finir pour lui parce que là, il perd une tour quand même. Donc c'est ce qu'on a joué. Sauf qu'après, il a bien sûr joué le bon coup, il a repris ici et j'ai repris là. Et ensuite, il a échangé. Ça, je ne m'attendais pas du tout qu'il échange son foot à la grande diagonale. Mais en fait, stratégiquement, il se retrouve avec un bon cavalier ici en C5 qui est sur une case noire dont je ne peux pas l'attaquer. Un petit peu comme dans la ronde numéro 6. Mais c'était moi qui avais un super cavalier j'avais un pion d'avance et un super cavalier du même style. Là, il a un super cavalier mais c'est moi qui ai le pion d'avance. Donc je suis quand même encore content de ma position. Par contre, ma tour ne peut pas trop bouger parce qu'il faut qu'elle garde un oeil sur ce pion. Alors, en plus, comme j'ai deux pièces ici, en fait, je pensais qu'il allait jouer, peut-être pas cette tour-là, mais celle-ci. Pour attaquer mon fou et mon pion pas protégés, ceci dit, je pouvais échanger et j'avais le temps de protéger mon pion et... Voilà, j'ai une très très bonne finale de tour. Donc je comprends qu'il n'ait pas joué ça. Il a joué ça. Donc je règle mon problème avec mes deux pièces ici en les protégeant l'une avec l'autre. F4. Donc, il a un très bon cavalier, mais j'ai un fou qui n'est pas mauvais qui contrôle plein de cases. Et j'ai une tour qui est très mauvaise. Et donc là, pourquoi je suis venu ici ? Sans doute pour laisser de la place pour la tour. Et là, j'ai fait une erreur, je pense. C'est que le fou aurait mieux fait d'aller en B5. J'ai décidé de ne pas le mettre en B5 parce que là, il ressemble à un gros pion. Il ne fait quasiment plus rien à part défendre ce pion-là. mais ça aurait été mieux que je le fasse quand même parce que si je ne le fais pas, ça veut dire que ça va être le rôle de la tour de ne rien faire d'autre que défendre le pion. Donc, j'étais tout content avec mon pion d'avance mais je ne me rendais pas trop compte à quel point ma tour était bloquée ici. C'est comme si je jouais avec un pion d'avance mais une tour de moins. Donc, tour d5 pour essayer d'attaquer ses pions. Roi, g5. Et là, je joue xh3 parce que j'ai envie de mettre la pression sur ce pion-là. Soit il va passer en mode défensif soit il va être obligé de jouer g4 et je pense que g4 c'est pas mal pour moi. C'est ce qu'on a fait. En tout cas, c'était mon idée. Et puis, il a tour h8 et là, je me dis ah oui, c'est vrai, alors maintenant, il a envie de mettre ses tours sur la cône h et de prendre mon pion h tout simplement. Et maintenant, son pion est rangé 4, je ne peux pas vraiment jouer h3. Donc là, je commence à être embêté pour la première fois de la partie parce que autant son calier qui est là qui est indélogeable, ben disons, je peux vivre avec parce qu'il n'y a pas trop d'influence sur l'aile roi. Il n'est pas complètement au centre et sur la colonne C, disons, ça va encore. Il contraint quand même ma tour à rester là. Alors au final, je mets ma tour sur la troisième rangée. J'ai essayé, même avant, même là, j'ai essayé de calculer des coups, si je reviens en arrière, comme tour bien avec l'idée que si il prend mon pion, je peux prendre l'autre puisque là, il y avait le clouage. Maintenant, j'ai un pion d'avance toujours. Mais au moins, j'ai libéré ma tour, donc ça, j'aurais été super content d'arriver à faire ça. Mais j'avais conclu que ça ne marchait pas à cause de KVC3. Et maintenant, mes deux tours sont en prise. Ceci dit, j'aurais peut-être pu jouer. Alors, c'était compliqué. tour B3. Tac, tac. Donc ouais, peut-être tour B3 quand même alors. Alors que je regarderai avec l'ordinateur si tour B1 était jouable pour me sortir de ce merdier. mais une fois que sa tour n'était plus là, ça ne marchait plus. Je n'avais plus de clouage. Le plume n'était plus cloué. Ok, tour A3. Parce que... Pourquoi j'ai mis en A3 ? Parce que... En A1... Ah, pour jouer F3. Pour jouer F3. Et que mon pion E3 soit toujours protégé. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc là, on a fait un petit échange. Tour H4. Et là, je me dis, allez, on va échanger les tours. Sauf que tour H3. Et là, je commence à être embêté. Vraiment. Parce que mon fou est attaqué et pas défendu. Derrière, j'ai un pion si mon fou bouge. Pion qui est attaqué deux fois et qui n'est pas défendu. Enfin, qui est défendu qu'une seule fois. Et si les deux bougent, derrière, j'ai une tour qui n'est pas défendue. Donc, je me dis, merde, comment j'ai fait pour me retrouver dans une situation pareille où au final, j'ai plein de pièces qui ne sont pas défendues ou pas assez défendues. Et donc là, je voulais jouer Roi G2 mais ça ne me plaisait pas du tout qu'il y ait tour H6 et que mon pion H2 tombe. Et j'ai l'impression qu'après, il allait m'arriver malheur que j'allais me faire mater ou quoi. En fait, j'aurais pu jouer quand même rendre ce pion là sachant que si je vais en G1, il n'y a pas de de tour H1 échec et cause du fou. Donc après, alors là, ça aurait été au blanc de jouer. Je ne sais pas trop ce que j'aurais joué à ce moment là. Je ne peux pas jouer ça. parce que ça et le fou est cloué. Donc je ne sais pas, peut-être tour F4. Je ne sais pas trop comment continuer après. Donc on n'a pas joué ça. J'ai joué tour F4. Et j'ai réfléchi longtemps avant de jouer tour F4. Je réfléchissais aussi à ces coups là. mais ça c'était c'était assez clairement mauvais. Parce que par exemple, peut-être que le cavalier venait là. je rendais le pion en clouant mon fou. Sale truc. Si j'avais fait ça, je rendais le pion en clouant rien du tout. Donc ça aurait été mieux. Et au final, je jouais tour F4. Et c'est assez triste parce que c'est un coup que j'avais éliminé au début de ma réflexion sur ce coup. J'avais vu que sur tour F4, il ne fallait surtout pas jouer ça à cause de tour E3. Et Oups. Et après, toutes mes pièces sont attaquées et je n'ai pas moyen de les défendre. Et puis voilà, je cherchais des solutions et tout. Et j'avais un peu trop vite éliminé Roi G2 et je suis revenu sur tour F4 en oubliant que je l'avais éliminé la première fois. Donc je vais tour F4. Et d'ailleurs, il aurait pu le faire un peu plus tôt. Il aurait pu le faire ici le même coup. Ne trompe pas. Tac. 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 Non, là je pense que ça faisait que récupérer le pion. Tour F4 en tout cas, il a pris. Alors au lieu de reprendre tout de suite ici, au moins, je peux donner un pion. Je peux récupérer un pion. Voilà. Par contre, après, je n'ai pas moyen de sauver mes pièces. Alors j'ai joué ça. Et là, j'ai cru que j'avais un vague espoir. Parce que, ok, il prend mon fou, mais mon pion va avancer. mais le truc, c'est que son pion est un coup plus rapide. Là, j'ai abandonné, mais si j'avais joué H7, il aurait fait une dame et j'aurais fait... Je ne pouvais pas faire de dame parce que justement, sa dame contrôle la case. Donc, c'est bien dommage, j'ai perdu contre un 1940 alors que j'avais un pion d'avance. Mais je... J'ai très mal joué stratégiquement. Je me croyais un peu invincible avec le pion d'avance. J'ai... Donc, j'ai laissé mettre son cavalier, avoir un super cavalier contre... contre mon fou. Et à la fin, je me suis pris cette tactique en finale alors que j'avais des bonnes chances de nul. Si je n'avais pas joué tour F4 qui perdait la pièce, je pouvais juste rendre le pion et la partie continuait. Donc, après l'ouverture, j'avais plus de 1 point d'avance. Et déjà là, assez vite, des 5 étaient mauvais. L'ordinateur aurait préféré que mon adversaire mette le cavalier en C5 sans échanger ici. Mais lui, il me j'aurait sans doute fait pareil. Il s'est dit je vais avoir un cavalier sur des cases noires que personne ne pourra jamais chasser. Je n'ai pas de pion B, pas de pion D, pas de fou des cases noires, pas de cavalier. Et puis là, petit à petit, j'ai fait les mauvais choix puisque j'ai joué fou G2. L'ordinateur ne déteste pas, mais vu la partie, j'aurais vraiment dû sortir ma tour et fou B5 qui était nécessaire pour y arriver. donc on a joué ça. Ah, et je me demandais si je pouvais jouer je pouvais jouer ici la tour. Ah non, non, mais ce n'est pas tout de suite, c'est une fois que ma tour est en que j'ai déjà une tour en D5. Voilà, ici, est-ce que j'aurais pu jouer tour B1 ? En fait, lui, j'aurais pu, le truc c'est que ça ne solutionne pas le problème puisque rien ne l'oblige. rien ne l'oblige à prendre ici. Le tour B1, ça ne menace rien. Ah, celui qui bouge sa tour, disons, voilà, et après ça ne menace plus de manger le cavalier. C'était la seule menace. Ça menacait juste de manger le cavalier. J'ai essayé de calculer ça, mais rien ne l'oblige à prendre là. Tour C3, tac, tac, tac. Mais même ça, ça ne me plaisait pas trop parce que le pion passé, là, il va quand même avancer assez vite. Bon, ceci dit, moi aussi j'en ai un. Et au moins, ma tour était active dans cette variante. ouais, donc c'est bien là qu'il aurait pu jouer ça. Il n'a pas dû voir. Et là, c'est moins 2. Le matériel est égal, mais c'est moins 2. Il ne va pas être égal très longtemps. Il peut prendre ce pion-là, il peut prendre ce pion-là. Je pense que s'il avait eu ça, il l'aurait joué. Et donc là, Roi G2 était jouable. Plein de coups étaient jouables, finalement. Je croyais que je... Ah oui, je voulais aussi jouer F1. J'ai failli jouer F1 qui avait l'air cool. En gros, je rendais le pion central. Mais je défendais A4. Et je ne l'ai pas joué parce que j'ai cru qu'il y avait une fourchette. Mais en fait, il n'y a pas de fourchette parce que c'est à moi de jouer, là. D'ailleurs, je peux faire échec. Et là, c'est à moi de jouer. C'était très mal calculé parce que, de toute façon, le fou est défendu. Donc, je ne sais pas pourquoi. Quand j'étais à ce moment-là, j'ai cru que le fou D1 ne marchait pas à cause des fourchettes. Non, c'était une façon d'essayer de tenir. Fou G2, on était une autre. Fou G2, je comprends moins bien pourquoi. Je vais tour F4. Ouais, fou G2, on protège le fou et puis on rend le pion du centre. Et puis voilà. Et après, on peut embêter un tout petit peu les noirs. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse les embêter beaucoup. Ah, si, on peut prendre ce pion. C'était ça, mon contre-jeu. Ok, on va prendre ce pion, mais si je prends ce pion-là d'abord, c'est cool. Donc, c'était encore défendable. Mais je croyais vraiment que c'était déjà perdu. C'était un peu pessimiste. Ok, et donc après, c'était mort. Trop facile. Donc voilà, ça reste quand même un bon tournoi. Il reste une ronde. Je suis à 4,5 sur 8 maintenant en ayant joué presque que des 1700 et des 1900. Il ne restera plus qu'une partie à vous raconter. Donc, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Salut !